Il faut comprendre que c'est la pré-cris de l'univers. Ouais, t'es informé. Je m'appelle Folamour, je suis producteur et compositeur de musique. Je suis aussi musicien et DJ. J'ai commencé la musique quand j'étais gamin. J'ai commencé par la guitare et la batterie quand j'avais 5 ou 6 ans. J'ai fait partie de pas mal de groupes quand j'étais ado. Et puis, en habitant en ville, j'avais une grosse collection de disques. Et un jour, j'ai un ami qui m'a dit, tu devrais en profiter, mixer dans des soirées. T'as une bonne culture musicale. Et puis, j'ai commencé par ça. J'avais pas très envie de commencer à produire sur un ordinateur et tout. Donc, ça m'a pris pas mal de temps. Et puis, à un moment, j'ai eu un déclic. J'étais bloqué chez moi pendant quelques temps. Donc, j'ai fait ça et puis, j'ai kiffé. Je dirais Oasis, Morning Glory. Je dirais Jill Scott-Heron et Brian Johnson. Et je dirais, mon troisième, qu'est-ce que je pourrais prendre ? Radio-wide Hockey Computer. Le point commun entre tout ce que je fais, c'est l'émotion. Je dirais que ce soit quand je mixe ou j'essaie de partager beaucoup de joie. On va dire que j'essaie vraiment qu'on ait un moment joyeux tous ensemble. Un moment où on oublie le reste et où on est juste en harmonie et tous bien ensemble à partager des bonnes vibes. Quand je compose de la musique, je dirais que l'essentiel, c'est les histoires et ce qui va autour. Ça va être plein d'émotions, ça va être de la nostalgie, ça va être de la joie, ça va être de la tristesse. Donc, je dirais que l'essentiel de ce que je fais, c'est essayer de faire ressentir des choses par différents moyens. Ça ressemble à moi qui essaye de faire des choses et que parfois j'y arrive. Donc, je ne sais pas, je vais jammer sur différents instruments, commencer à faire des batteries, commencer à essayer de faire des choses par-dessus et puis ensuite, je me laisse juste porter par ce qui se passe et puis c'est plein d'hasards qui finissent par donner de la musique. C'est pas facile. Je dirais que le secret d'une bonne chanson, c'est qu'elle fasse ressentir quelque chose. Je dirais que quel que soit le sentiment que faire sentir une chanson, si faire sentir quelque chose, c'est de la bonne musique. Ce qui m'inspire le plus, c'est des souvenirs, c'est des moments. Ça peut être dans plein de choses. Je peux lire un livre et il y a une scène qui se passe et je trouve que cette scène, elle représente quelque chose de fort, qu'on peut exprimer à travers de la musique, même sans parole, quelque chose d'instrumental. Et que cette chose-là va pouvoir faire rêver, enfin, on va pouvoir faire imaginer des choses aux gens. Et c'est ça qui m'inspire le plus. Je dirais que c'est parce que, justement, ils ont une façon de partager des émotions qui est très particulière. Ils ont quelque chose de très subtil, beaucoup plus subtil que d'autres cultures. Et du coup, ça me touche vachement. Ils ont une façon vraiment légère de faire ressentir des sentiments qui sont vraiment complexes. Et moi, ça m'a toujours marqué, que ce soit dans les animés, que ce soit dans les mangas, que ce soit même dans la culture générale, dans les peintures. Il y a vraiment quelque chose de très beau et de très profond, de beaucoup plus simple que ce qu'on peut voir à la première lecture. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Ça nourrit ma musique parce que ce que j'apprécie dans les livres, c'est que chacun se fait son imaginaire autour de ce qu'on lit. Et c'est quelque chose que j'essaye de faire, moi, à travers ma musique. Ça veut dire que j'essaye de ne pas imposer quelque chose à la personne qui écoute ma musique, mais j'essaye qu'elle-même se crée l'histoire qu'elle entend dans ma musique. Après, je peux essayer d'aiguiller à travers les titres, à travers des choses comme ça, à travers les paroles, par exemple. Mais ce que j'aime dans les livres, c'est vraiment ça, c'est que chacun se crée son propre imaginaire et que du coup, on a quelque chose d'extrêmement personnel à travers le travail de quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on a moins dans le cinéma, que j'aime beaucoup, ou dans les séries. Et ça, ça me touche vachement. Mon amour pour le cinéma, c'est juste que ça a été un des médiums avec la musique qui m'a touché le plus jeune. Vraiment, quand j'étais gamin, j'ai regardé des films de Kubrick, des films d'Hitchcock, et ça m'a bouleversé. Et aujourd'hui, je suis encore bouleversé très régulièrement en regardant des films. Et ça revient à l'émotion. C'est juste qu'il y a plein de films que je regarde où j'en ressors différents. Je dirais que ça me change. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'essaie de faire dans ce que je fais. Et c'est quelque chose que, en tout cas, moi, j'adore vivre quand je regarde une œuvre ou que je lis une œuvre et qu'à la fin, je ne suis plus la même personne, même si c'est un tout petit bout de moi qui a changé. C'est quelque chose qui me touche vachement. Quand j'ai composé Umami, qui était mon premier album, c'était vraiment l'aboutissement de tout ce que j'avais fait avant ça. C'était l'aboutissement de mon amour du sampling. C'était mon aboutissement de mon amour de la house. Et quand j'ai fini ça, j'avais l'impression d'avoir fini un chapitre. Et j'avais envie de commencer quelque chose d'autre, quelque chose qui allait dans une direction différente et qui annoncerait la suite. Et donc, j'ai quitté mes manières de produire, j'ai réappris de nouvelles manières de produire. J'ai appris à enregistrer des instruments, j'ai appris à écrire des chansons. Quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Et donc, ça a été ça. Sinon, l'album en soi est un peu comme Umami. C'est une histoire, il y a un suivi entre tout. Mais vraiment, ce qui a changé, c'est la façon de composer. C'est vraiment complètement différent. Eh bien, parce que j'ai pas envie de faire ressentir la même chose à quelqu'un qui est dans le public d'un de mes sets. Il y a quelqu'un qui est chez lui, en train d'écouter ma musique, ou qui est dans le bus, ou qui est en train d'aller en cou, ou qui est avec ses potes. Quand je compose de la musique, j'essaye de vraiment faire quelque chose d'extrêmement varié. J'apprécie faire ressentir de la tristesse, de la nostalgie, des choses comme ça. Alors que quand je suis en set, vraiment tout ce que je veux, c'est une harmonie. C'est vraiment quelque chose de positif, quelque chose... Ce que je veux, c'est que les gens repartent avec le sourire. Alors que quand je compose de la musique, c'est pas spécialement l'objectif. Mon objectif n'est pas toujours de rendre heureux la personne. C'est juste de lui faire ressentir des choses et de l'emmener avec moi dans un souvenir que j'ai, ou dans un moment que j'ai vécu. Donc c'est vraiment pour ça qu'au final, le moyen que j'utilise et la musique que je joue n'est pas du tout la même. Et c'est pour ça que je joue assez peu de ma musique dans mes sets. Ce que je peux dire, c'est que mon prochain album parle de la vie, et qu'il est aussi varié que la vie peut l'être. Donc il y a vraiment... on va dans tout ce qui est possible d'imaginer dans de la musique. J'ai essayé de faire ça. On verra si c'est réussi. On verra si c'est réussi.